Bonjour, écoutez, merci à tous d'être aussi nombreux comme à chacune de notre masterclass. Donc, cette fois, on a la chance d'avoir un grand professionnel de la finance, plus précisément, on pourrait dire, du secteur du private equity. Donc, Eric Gaia, qu'on connaît bien chez Financia, puisque son cofondateur, Rodolphe Herbelin, avait il y a quelques années déjà une masterclass sur ce sujet. Donc là, on a la chance, effectivement, d'avoir Eric Gaia, qui n'est pas seulement que président de Kalao, et un point qui va peut-être nous intéresser, c'est qu'il est aussi cofondateur, donc il est aussi entrepreneur, donc on peut entreprendre dans la finance. En général, il faut quand même un peu d'expérience dans ce domaine, mais c'est aussi possible, il n'y a pas que les grandes banques. Il y a ce qu'on appelle aussi plus communément les boutiques, entre autres. Donc, on peut considérer ça comme ça par rapport à la taille d'un grand établissement bancaire, comme pourrait être la BNP ou la Société Générale. Alors, Eric, avant un petit peu de te laisser un petit peu la parole, on va faire ça plutôt sous forme de questions, afin de faire découvrir le private equity à nos étudiants, à nos professeurs, à l'ensemble de nos auditeurs qui sont variés. Avant ce point-là, je voulais dire que vous pouvez, mais je pense que la plupart ont déjà l'habitude, saisir des questions en bas du tableau sur le bouton « Converser » et puis Eric ou Gaïa pourra y répondre ou je ferai une petite synthèse des questions, des différentes questions. Donc, n'hésitez pas, profitez-en, d'avoir un grand professionnel. Alors, Eric, tu es cofondateur de Kalao, mais avant d'arriver à Kalao, il y a deux points aussi qui m'intéressent et je pense intéressent aussi énormément nos auditeurs, c'est que tu es doublement président, puisque tu es président du club du Hauts-de-Bilan et tu es aussi administrateur du Centre des Professions Financières. Alors, Eric, qu'est-ce que c'est ce club ? Depuis quand il existe ? À quoi il consiste ? Et puis ensuite, si tu peux nous parler de ton rôle d'administrateur au Centre des Professions Financières, est-ce que ça, naturellement, les professions financières, chez Financières, ça nous intéresse ? Oui, bonjour à tous. Merci Alfonso de cette invitation. Concernant le club du Hauts-de-Bilan, ça, c'est associatif. Le point de départ, c'est que je suis administrateur du Centre des Professions Financières, qui est une association qui existe depuis 1957, qui est actuellement présidée par Michel Pébreau, qui a été le président de la BNP. Et en fin de compte, le Centre des Professions Financières vise à comprendre et faire comprendre les métiers de la finance et la finance en général. Donc, c'est très compliant avec Financial Business School. Et donc, il y a différents clubs au sein. Il y a un club de la réglementation, il y a un club des marchés financiers. Et donc, le club du Hauts-de-Bilan, en fin de compte, existe depuis quatre ans en tant que tel. Avant, il s'appelait le Club Parisien, qui lui existe depuis 16 ans, dont j'étais vice-président. Et donc, le club du Hauts-de-Bilan vise à, je dirais, à inviter des opérateurs, des professionnels du métier pour échanger en toute transparence sur des sujets liés au private equity, aux fusions acquisitions. On a chaque année un rendez-vous en décembre par rapport au projet de loi de finances. Là, on fait venir des avocats pour nous dire un petit peu quelles vont être les nouveautés attendues de la loi, par exemple. Toi qui aimes bien le networking, et puis chaque été, pas cette année, je crois que ça ne va pas être possible, on fera un dîner d'été au Polo Club, où il y a à la fois une intervention. L'année dernière, on avait le numéro du trésor, et ensuite, il y a un dîner qui permet aux uns et aux autres d'échanger et de partager. Donc, voilà. Le centre des professions financières est une association reconnue d'utilité publique, et le club joue un rôle transversal dans tous ces métiers du Hauts-de-Bilan qui vont jusqu'à la gestion de patrimoine, bien évidemment. Voilà pour mes activités associatives. Très bien. Il y a peut-être un site Internet. Oui, alors c'est professionfinancière.com, si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'il y a un S à profession et un S à financière. Très bien. Si on est sur le site de Kalao Finance, dans qui sommes-nous, vous trouverez l'adresse. Bon, c'est parfait. Très bien, effectivement, d'informer qu'il y a des associations professionnelles, en tout cas. Des associations dans notre métier, par exemple, Private Equity, c'est France Invest, donc ex-AFI, qui est l'association professionnelle. Le centre des professions financières, je vais y arriver, non pas qu'il chapeaute tout ça, mais il a une vision beaucoup plus transversale. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement vertical sur tel ou tel métier. C'est vrai que c'est… Il y a, je le précise, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent, il y a un club des jeunes financiers qui est très dynamique et qui peut aider dans le cadre de la recherche d'emploi, dans le cadre du réseau. Donc, je vous le recommande et en plus, l'adhésion, alors je n'ai plus le pris en tête. De toute façon, il y a une réduction d'impôt par ailleurs et ce n'est vraiment pas cher par rapport aux autres clubs. Et ça permet vraiment d'avoir un contact et de faire du network. Voilà. Ce qui est important, on en reparlera, mais il y a le business, c'est la technique financière, mais il y a aussi le networking. Ça permet d'aller vite et de gagner du temps. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qu'on va évoquer. Alors, comme j'ai dit, on a la chance d'avoir un entrepreneur puisque tu as aussi cette casquette. Tu ne fais pas que travailler dans le private equity comme par exemple dans les banques traditionnelles où on est salarié. Donc, on voit bien, c'est un secteur qui permet quand même de faire de la création, de la création d'entreprise. Alors, Kalao, si ma mémoire est bonne, a bientôt 10 ans. Donc, ça commence à compter. Ça fait de l'expérience. Ça fait des opérations. Ça fait beaucoup de dossiers. Alors, si tu veux, on va parler évidemment de Kalao, mais comme j'ai parlé des associations, peut-être juste parler de mon parcours. Exactement. C'était ma question. Voilà. Un petit peu, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, mais même revenir assez en arrière lorsque tu étais toi aussi étudiant. Lorsque tu étais étudiant, je crois que tu as fait entre autres l'université de mémoire. Oui, oui. Voilà. Et savoir si déjà à ce moment-là, tu savais ce que tu voulais faire. Quel a été ton parcours et comment ça t'a amené à se dire un jour, je vais monter mon entreprise. Voilà. Donc, oui. Donc, effectivement, moi, j'ai une formation universitaire. J'ai un DESS de technique financière et boursière et un magistère de banque et finance. Donc, les magistères ont été créés quand je les ai faits. On était dans les… C'était la première promotion. Il y avait ce que tu fais aujourd'hui avec Financia. C'est-à-dire qu'il y avait des… Alors, ça ne s'appelait pas des masterclass à l'époque, mais on avait des intervenants professionnels qui venaient parler de leur métier. C'était vraiment intégré dans le magistère. Je suppose que c'est toujours le cas. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un contact, on va dire facile avec le monde de l'entreprise. Donc, ensuite, moi, j'ai démarré ma carrière à la Banque du Phénix, qui était la banque d'affaires des AGF. Aujourd'hui, Allianz. La Banque du Phénix, enfin, le Phénix reste une marque d'Allianz, mais n'existe plus en tant que telle. Mais à l'époque, je suis rentré à la direction des affaires financières. Très concrètement, c'était là où on faisait les LBO, les fusions acquisitions. Donc, j'étais junior. À l'époque, les clients, c'était Bernard Tapie. C'était toute cette époque-là, puisque par exemple, le deal Adidas, c'est des choses qui ont été faites par la Banque du Phénix et à l'époque, par la SDBO du Crédit Lyonnais, qui étaient les deux banques d'affaires de l'époque. Et donc, moi, j'étais prêteur senior et prêteur medzamine. C'est-à-dire que je prêtais de l'argent pour des opérations de LBO. Comment j'ai commencé ? J'ai commencé en CDD. Ensuite, j'ai poursuivi en CDI. Je suis devenu un des fondés de pouvoir de la banque. Après, je suis parti faire des fusions acquisitions pour le groupe Lagardère. J'avoue que ce n'était pas les fusions acquisitions que j'ai fait une belle carrière chez Lagardère, mais ce n'était pas mon truc favori. C'est vrai que par rapport à ce que je faisais avant avec le financement des LBO, j'étais plus dans le capital investissement. Sur le M&A, c'est un peu différent. C'est un peu du one-shot, alors que ce qui est intéressant dans les LBO, quand on est prêteur senior, bien sûr, mais dans le capital investissement, c'est qu'on accompagne les entreprises. C'est une histoire d'homme, entre guillemets, moins qu'une histoire de coût financier qu'on peut faire dans le M&A. Et puis, j'ai fait ça. J'ai également travaillé dans une autre société de gestion. Et en 97, en fin de compte, j'avais des amis qui avaient créé une société dans l'Internet. C'était au tout début de l'Internet, en 97, c'est il y a très longtemps. Et je vais faire court. j'ai pris la direction de cette société. Donc, je suis devenu entrepreneur à cette époque-là, déjà actionnaire, entrepreneur, parce que j'avais une vraie envie d'indépendance. Parce que c'est vrai que dans les grands groupes financiers, et il en faut et on travaille avec eux, mais c'est vrai que, humainement, pour les ressources humaines, parfois, on a un peu l'impression de ne pas vraiment tout contrôler. Et je pense que, malheureusement, dans la situation actuelle, ça va être le cas de pas mal de salariés de grands groupes. Donc, j'ai souhaité indépendant. Donc, c'est une société à l'époque de l'Internet. On a créé une place de marché électronique pour faire des sessions de transmission de PME entre banques d'affaires. Et puis, à l'époque, on a également créé une place de marché qui s'appelait Business Angels, qui est devenu le nom générique des investisseurs privés dans les startups. Mais à l'époque, Business Angels, c'est un nom, ça paraît incroyable, mais qu'on a déposé au bureau des marques à Washington. Depuis, c'est devenu un nom commun. Et j'ai cédé cette société, Gildo Pastore, donc la famille Pastore pour ceux qui s'égarent à Monaco. Ils verront le nom de Pastore un peu partout. Et puis, donc ensuite, j'ai rejoint deux autres entrepreneurs qui créent Alto Invest, qui est une autre société de gestion qui aujourd'hui a été rachetée par le groupe Eiffel, deux fondateurs que je connaissais de l'époque des AGF. Et donc, je les ai accompagnés opérationnellement pendant une dizaine d'années pour développer Alto Invest. Et puis, en 2010, on va dire qu'Alto est parti plus vers le côté, les microcaps, mais moins vers le non-côté en tout cas à l'époque. Et moi, le non-côté est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, j'ai décidé de créer Calao Finance. Ronald Ferbelin que tu as cité, donc mon associé était lui également chez Alto à l'époque. Et donc, on a créé Calao Finance avec l'appui avec nos fonds en tant qu'entrepreneurs et quelques investisseurs que je peux citer. Vous avez Alain Vicaire qui a été le fondateur de la Française des Placements, devenu aujourd'hui la Française AM, et également l'économiste Michel Didier qui préside de l'Institut Rexécode qui, je précise, vient de sortir pour ceux que ça intéresse, une étude sur la santé des PME et leur trésorerie hier qui est assez intéressante et accessible sur le site Rexécode en ligne. Donc, voilà. Et donc, on a créé Calao Finance et Calao étant le nom d'un oiseau entre le perroquet et le toucan, entre guillemets, mais qui est symbole dans différents pays en Océanie, en Inde et en Afrique de communication, de sagesse. Voilà. d'où ce nom. Voilà. C'est tout. Vous savez tout. Bravo pour, en tout cas, ce parcours très enrichissant. Alors, pour nos jeunes auditeurs, le magistère, les magistères existent toujours, l'action d'université. Maintenant, le DVSS, on appelle ça le Master 2. Donc, c'est la nouvelle nomenclature. Donc, c'est vrai que certains de nos étudiants ne connaissent pas cet aspect. Donc, petit point pour ça. Alors, Eric, dis-moi, tu avais une forte expérience. C'est bien ton secteur. qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette boutique ? Est-ce que c'est parce que tu avais une envie d'indépendance ? Et puis, lorsqu'on crée une boutique de la finance, par quoi on commence ? Parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, le Calao, ça a 10 ans. Donc, il y a ce qu'on appelle un track record. Il y a des opérations. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de travail. Mais comment tu appréhendes, je dirais, le premier jour où tu rentres dans tes bureaux, dans tes locaux et tu te dis, bon, j'imagine qu'il faut vendre des produits ou peut-être d'abord créer des produits. Alors, quelle est ta première idée ? Alors, avant d'arriver dans les idées, déjà le premier niveau, c'est que nous, c'est une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc, déjà, avant de démarrer quoi que ce soit, il faut obtenir l'agrément de la part de l'autorité des marchés financiers. Donc, il va se baser sur l'expertise de l'équipe, sur les fonds propres. Il y a un minimum de fonds propres à mettre sur la table, si je puis dire. Ce n'est pas comme un business de conseil y compris en finances. On peut démarrer avec 1 000 euros sans agrément particulier, éventuellement des agréments de conseil en investissement financier. Mais là, c'est un document, le dossier d'agrément, qui est un document très, très important en termes de pagination, c'est moins qu'on puisse dire, où en fin de compte, on va écrire toute la vie de l'entreprise avant d'activer l'entreprise. Ça va jusqu'au format des notes des comités de gestion, parce que les notes de service, il y a un ensemble de choses à mettre en place. Il faut deux gérants. C'est ce qu'on appelle la règle des quatre yeux. C'est un peu comme le président et le vice-président. Donc, logiquement, il ne faut pas qu'on voyage ensemble, mais de manière à assurer la pérennité de l'entreprise et pas qu'il y ait un seul gérant. C'est les deux gérants, il y en a plus, bien sûr, qui sont eux aussi agréés par l'AMF et c'est eux qui engagent l'argent de la société de gestion. C'est-à-dire que quand on travaille, on y reviendra sur les dossiers d'investissement. À un moment donné, on va investir. Ceux qui signent des documents, ce sont les gérants et qui s'engagent pour la société. Donc, voilà. On voit déjà le point de départ. C'est un process qui prend plusieurs semaines. Nous, ça s'est fait en un mois et dix jours, ce qui était assez rapide. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Une fois qu'on a le CESAM, c'est-à-dire le visa AMF, mais je précise, par exemple, pour avoir une société de gestion agréée AMF, on va jusque dans des détails mais qui sont tout à fait compréhensibles, mais que, par exemple, quand on a démarré on n'aurait pas pu s'installer chez Financia si Financia existait pour nous prêter un bureau pour démarrer. Il faut avoir ses propres bureaux, son système informatique. Donc, il y a vraiment un ensemble de choses à mettre en place qui ne sont pas inaccessibles. En gros, parce que les seuils ont évolué, mais je crois que ces 125 000 euros sont propres minimums. C'est le minimum. Nous, on a démarré, on a 20,7 millions. C'est différent. Voilà. Donc, ça, c'est le point de départ. En ce qui me concerne sur l'intérêt dans le métier, c'est que je suis financier par définition, mais je pense être plus entrepreneur et développeur, peut-être un peu comme toi, Alfonso. C'est-à-dire que j'ai des idées sur des PME, de les accompagner, de voir ce qu'on peut faire. Et donc, c'est vrai que le private equity, c'est vrai que les places sont chères entre guillemets dans le sens où ça ne recrute pas beaucoup. Enfin, ça recrute, mais il n'y a pas des dizaines de postes en permanence dans le private equity. pour une bonne et simple raison, c'est que, en tout cas, c'est le cas chez nous, mais souvent, tous les salariés ont des parts dans les fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont être directement incentivisés sur la réussite finale des fonds. Et donc, les fonds sont à l'horizon de plusieurs années, ce qui fait que les salariés, sauf problème, X, Y, Z, restent assez longtemps. Et donc, il y a une permanence des équipes. C'est un métier passionnant, mais je le dis pour ceux qui regardent, nous écoutent, il faut envoyer vos CV, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas que c'est sélectif, sûrement, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de place. Mais donc, en ce qui me concerne, j'avais démarré le parcours d'entrepreneur dans la finance en général bien avant. Dans tous les cas, oui, j'aime l'indépendance, il faut l'assumer. et il y a toujours assumer les décisions qu'on va prendre, aller jusqu'au bout, savoir où on en est. Et puis après, oui, essayer d'entraîner une équipe sur différents sujets avec mon associé. Et donc, on a créé Calao Finance pour faire du private equity et sur deux grands univers thématiques. Donc, d'un côté, tout ce qui est activité stratégique, la défense, la sécurité, et puis de l'autre, je précise que tu as un de tes enseignants, Yves, qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il est toujours connecté, pour le master, je crois, de cybersécurité, et donc, qui est également senior advisor chez nous, puisqu'on a un ensemble de professionnels, experts du métier qui nous accompagnent pour analyser et suivre les PFE. Donc, ça, c'est la partie activité stratégique et puis, il y a la partie art de vivre où on va retrouver Inès de la Fressange, on va retrouver différentes sociétés plus glamour entre guillemets que ce qu'il y a dans les activités stratégiques. voilà. Alors, bon, tu as le sésame, ce qui ne m'étonne pas vu un peu le CV, je dirais, des confondateurs. Oui, je t'interromps, Alfonso, il y a une question, si j'ai bien compris. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais il y a Pierre-François Cochy qui met 100 000 euros. Oui, mais tu as répondu, effectivement, où tu disais que tu avais commencé avec 1,7 million. Oui, je pense que, je peux me tromper, mais 300 000 euros, c'est le montant minimum pour un fonds d'investissement. Là, tout à l'heure, je parlais des montants minimums pour la société de gestion, qui est une SA ou une SAS et qui doit avoir des fonds propres minimums. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais 300 000 euros, pour moi, en tout cas, c'est dans tous les cas le montant minimum du fonds que gère la société de gestion. Je me tais. Très bien. Je pense que tu as très bien répondu. Alors, tu as ce fameux Césame, tu as trouvé les capitaux, les tiens, plus ceux des actionnaires. Alors, comment tu vas construire tes premiers produits ? J'ai compris qu'il y avait deux secteurs qui te tenaient à cœur, qui vraiment sont la signature de Kalao, qui est effectivement, je dirais, au sens large tout le domaine de la sécurité et entre autres la cybersécurité, parce qu'effectivement, vous êtes aussi bien conseillé et c'est un secteur qui est très porteur. Et puis ensuite, le secteur des arts gérant un peu du bien-être. Alors, pourquoi ces deux secteurs ? Est-ce que tu penses effectivement qu'à ce moment-là, tu as ces précurseurs, parce que je crois qu'il y a à peu près dix ans, en tout cas en cybersécurité, en termes d'investissement, il n'y avait rien, en tout cas, ou en tout cas pas grand-chose. Arts et bien-être, il y avait des choses en fait qui existaient. Alors, pourquoi choisir ces deux secteurs et comment tu t'y es pris pour imaginer ou construire tes premiers produits ? Alors, le premier point, comme tu l'as dit, effectivement, on a l'agrément, on a la sésame et donc, on doit démarrer. Donc, c'est vrai qu'il y a des sociétés de gestion même indépendantes qui, si je puis dire, sont plugées sur des banques ou sur des réseaux bancaires qui vont leur permettre de collecter et ce sera l'affaire de la banque et ces sociétés de gestion vont uniquement gérer mais ne contrôlent pas leur distribution. Donc, c'est clair que pour une société totalement indépendante comme Calao Finance, le challenge, au départ, c'est effectivement d'avoir un réseau de distribution, de le constituer, on le connaît, de savoir donc de connaître les réseaux, soit via les conseils en gestion de patrimoine qui eux-mêmes sont parfois rattachés à des plateformes. Enfin, voilà, il y a tout l'écosystème à bien connaître pour savoir à qui on va parler parce qu'il faut trouver avant d'investir, il faut trouver le pétrole si je puis dire. Concernant les deux thématiques que l'on a choisies, elles viennent d'une histoire on va dire personnelle collective, c'est-à-dire que quand j'étais à la banque du Phénix, par exemple, bon, j'ai cité Adidas, ça c'était pour l'anecdote, mais j'étais également banquier de la famille Harpels, de l'ancliffe et Harpels, donc le secteur du luxe, je l'ai connu à cette époque, je l'ai recroisé ensuite. Donc, j'ai vu un écosystème de PME, deux choses qui étaient intéressantes et puis donc, l'autre aspect sécurité, je m'intéresse à ces secteurs, je suis auditeur de l'Institut des Hauts-Études de la Défense Nationale et dans ce cadre-là, j'ai vu régulièrement des start-up et des PME, la cybersécurité, ça c'est plus récent puisque c'est lié à l'Internet quelque part, enfin, même plus que quelque part, mais un ensemble de PME où j'ai vu qu'il y avait un fonds, plus ou moins lié au ministère de la Défense qui existait à l'époque, qui était géré, en gros par la financière de Brienne qui dépendait du ministère de la Défense, mais il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui intervenaient sur ce secteur parce que, non pas qu'il faut avoir la carte comme certains secteurs, mais il faut quand même les comprendre, les connaître, avoir les réseaux et surtout, j'ai vu qu'il y avait du potentiel important dans ces secteurs-là que j'ai partagé avec mon associé et puis donc, c'est là-dessus qu'on a bâti nos premiers produits avec ces deux univers thématiques et également, après, c'est vrai qu'au-delà des convictions que l'on a sur ces secteurs, pour se démarquer dans l'univers des boutiques comme tu disais de Private Equity, c'est vrai également le fait que d'avoir des thématiques pas trop larges, non plus haut, pas trop verticales, mais assez larges, mais qui donnent une tonalité, un secteur, on va prendre un exemple, on ne s'en est pas inspiré directement, mais il y a PICTE, par exemple, ces fonds PICTE Water, PICTE Sécurité, etc., qui sont bien connus, qui marchent plutôt bien, je ne les ai pas suivis récemment, mais c'est plutôt des fonds évidemment de bonne qualité, mais qui marchent bien, mais c'est vrai que ça permet de se démarquer vis-à-vis des distributeurs, vis-à-vis des consens de patrimoine, plutôt que d'arriver en disant, on va investir dans les PME, voilà, c'est super, d'avoir un peu plus de choses, et puis derrière, donc cette organisation de Senior Advisor, de gens, j'ai cité évidemment Yves au premier rang, on a Jean-Marc Chaube, lui qui a été l'ex-DG de PrimaGaz, on a Hubert Oriole, qui s'est déjà croisé, donc, qui est un grand sportif, lui est donc plutôt côté art de vivre et bien-être, on a l'ex-DG d'Hermès, on a l'ex-DG de Lacoste, donc des gens qui nous apportent leur réseau et qui vont nous permettre, alors, il y a le fait de collecter de l'argent, puis ensuite, évidemment, c'est d'investir, et là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas un investisseur passif, on est souvent un investisseur minoritaire, mais parfois néanmoins, je disais les questions, parfois minoritaire, mais parfois le premier actionnaire, mais surtout, on se comporte non pas comme un actionnaire majoritaire, mais un actionnaire très présent, on est présent dans les boards, dans les comités stratégiques, et avant, au moment d'investir, il nous faut aussi convaincre les entrepreneurs, parce que parfois, ils ont plusieurs offres de fonds d'investissement sur la table, et c'est vrai que nous, quand on arrive sur un secteur d'activité, où on dit, voilà, on va apporter de l'argent, mais en plus, il y a tel ou tel senior advisor qui va peut-être pouvoir vous aider sur des choses opérationnelles qu'il connaît, ou vous faire du réseau relationnel, bon, je vais parler d'Yves, mais je vais prendre l'exemple d'Uber Auriol, par exemple, on a investi, et on a cédé depuis, une société qui s'appelle Red Light Vertical, qui fait du matériel pour le ski, le trail, etc., des sacs à dos, enfin, différentes choses, qu'on a cédé à Rossignol, il y a deux ans ou trois ans maintenant, bon, à l'époque, en fin de compte, Uber, qui connaît bien les fédérations sportives, a ouvert, leur a ouvert la porte avec la fédération de randonnées, donc, ce qui a pu permettre de faire du lion et de développer du business, et on va dire, moi, dans d'autres secteurs d'activité, on leur a signalé que l'armée faisait un appel d'offres pour des sacs à dos, et quand l'armée fait un appel d'offres pour des sacs à dos, ça fait plusieurs milliers de sacs à dos, et ils ont remporté une partie, voilà, donc, c'est ce type d'approche, donc, ce qui fait qu'on est des financiers, mais notre activité quotidienne est plus d'être un entrepreneur avec les autres entrepreneurs, c'est plus ça qui nous anime et qui nous passionne, voilà. Bon, super, alors, on a un, il y a Jérémy Manuel qui a posé une question, il a demandé, effectivement, si on avait, mais je vais l'apporter un bout de la réponse parce que je pense la connaître, c'est peut-être trop on pourrait répondre, mais avez-vous eu des difficultés, en gros, à trouver des investisseurs lors du lancement ? Alors, mon sentiment, mais je laisserai naturellement Eric répondre, je pense que vu l'expérience, effectivement, qu'avait Eric Gaillard et comme vous avez quand même noté, il a fait quand même plusieurs banques, de nombreuses, déjà, opérations, donc il était connu sur le secteur et reconnu et ce que je pense c'est que son expérience, en fait, parlait pour lui, donc je pense qu'il a pu trouver facilement des investisseurs. C'est pour ça que souvent, private equity, ce n'est pas un métier jeune non plus parce que quand vous conseillez des entreprises, il faut déjà souvent avoir soi-même eu une expérience et c'est difficile de pouvoir conseiller quelqu'un quand nous-mêmes, on n'a pas d'histoire. Donc ça, c'était un petit peu mon épignon, moi je pense qu'il n'y a pas eu trop de difficultés. Mais je vais laisser, Eric, alors comment ça s'est passé pour tes premiers investisseurs pour monter Calao ? Ça a été facile ou pas ? Relativement, mais enfin, il faut quand même convaincre les investisseurs de ce qu'on va monter, de ce qu'on envisage, etc. Mais oui, tu as un petit peu répondu la réponse, c'est-à-dire que si, j'ai 50 ans, on va dire que j'en avais 40 à l'époque, si à 40 ans, tu n'as pas fait trop de conneries, je parle librement, tu as fait 2-3 trucs de bon niveau, tu as entretenu ton réseau relationnel également et que tu as des arguments, oui, ça permet de constituer un tour de table. Alors, soit certains gérants de fonds ont mis eux-mêmes leur propre argent, nous, on a mis notre propre argent, mais on en a rajouté avec nos coactionnaires parce qu'il faut aussi, c'est une sorte de fonds de roulement de départ pour tenir le temps que les premières ventes de fonds se concrétisent et qu'on ait de l'argent sous gestion parce qu'il y a plusieurs personnes à payer, il faut un contrôleur interne, il faut un chargé d'affaires, il y a un ensemble de gens, là aussi, je le redis, au départ, quand on a l'agrément, il faut mettre en place déjà, alors on n'a rien à gérer, en tout cas pas immédiatement, déjà du monde. Donc voilà, pour répondre à la question, ce n'est pas trop compliqué, mais bon, c'est comme tout tour de table, n'importe quelle start-up et PME, ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même lié, effectivement, au passé, à la réputation des animateurs, que ce soit mon associé, Rodolphe ou moi. Alors, je vois qu'effectivement, on a parlé de ton envie personnelle, entre autres, d'indépendance, je pense que c'est important pour créer son entreprise, mais ce qui transpire, ce que je ressens aussi, c'est que toi et ton équipe, vous êtes aussi passionnés par les entrepreneurs, puisque c'est vrai que il y a un point que je voulais souligner que tu as dit qui est très important, où on parle effectivement, je dirais, de boutiques indépendantes et je pense que en termes de gestion, il faut faire une grande différence entre effectivement les sociétés de gestion qui sont adossées à un grand groupe bancaire, par exemple, et celles qui sont totalement indépendantes où je pense qu'effectivement, il y a aussi une forme d'indépendance, une forme de créativité, entre autres, sur les différents produits et ce que je vois qu'effectivement, c'est que le fait que tu as toi-même envie d'être entrepreneur, je sais que tu aimes les entrepreneurs et vous aimez être au bord des proches des entreprises, donc vous ne gérez pas qu'avec un tableau Excel, ça c'est certain, parce que des fois, c'est un petit peu le défaut qu'on peut des fois avoir un petit peu dans le private equity, je sais que vous êtes proche des chefs d'entreprise, vous aimez effectivement aider, donc dans ce cadre d'un petit peu de cette passion, est-ce que tu pourrais nous parler de, par exemple, de sociétés dans lesquelles vous êtes rentrés au capital ? Alors, généralement, lorsqu'on rentre au capital, c'est parce qu'on est convaincu, bon, ça peut bien se passer, des fois un peu moins bien se passer, il y a énormément de raisons pour que ça se passe bien ou mal, ça c'est la conséquence à la fin, donc je sais que tu apprécies tous les investissements que tu as faits puisqu'au moment où vous étiez convaincu, mais est-ce qu'il y en a deux, deux qui sortent un petit peu du lot et tu pourrais nous dire un petit peu quelle est son activité et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller en sachant, voilà, chaque société de private equity a un petit peu ses raisons d'investir, qu'est-ce que tu aimes dans une entreprise et qu'est-ce qui fait te dire de manière globale, là je vais y aller et si tu pouvais nous donner deux exemples par exemple ? Alors, le point essentiel, ça va être le contact humain avec les dirigeants d'entreprise et d'avoir le feeling ou pas, ça se sent de point de départ, alors parfois on peut au fil de l'instruction du dossier avoir des mauvaises surprises mais ça c'est quand même le point clé. Bon, déjà aussi, on reçoit à peu près 600 dossiers par an de différentes sources, nous concernant, alors il faut savoir que dans notre métier, on a ce qu'on appelle des leveurs de fonds, donc des gens qui vont nous démarcher, c'est leur job, parce qu'ils accompagnent les PME pour lever de l'argent, donc ça c'est un des canals, et puis également notre propre réseau relationnel pour identifier les PME, voilà, parce que des fois, il y a des sociétés qui sont présentées à tout le monde, alors ça c'est la catastrophe, je le précise, parce qu'il y a des start-upeurs en herbe, il ne faut pas arroser la place de son dossier ou faire arroser la place par son dossier, ensuite, donc voilà, donc on va, je vais venir, je vais donner des exemples, bien sûr, on va recevoir un dossier, voilà, se faire une première opinion, ce qui est aussi important de voir, c'est qu'on va mettre quand même trois mois en moyenne, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, mais pour, pardon au final, investir, et donc, il y a un ensemble de points qu'on va voir, que ce soit de rencontrer évidemment les dirigeants, de voir la stratégie, etc., mais on va aussi voir pendant ces trois mois d'instruction, si je puis dire, la société vivre, donc ça nous permet aussi de se faire une opinion sur ce qu'on nous a dit le premier jour et de voir un mois et demi après où ils en sont sur certaines choses, voilà, donc, d'une manière générale, on essaye de trouver des sociétés, donc par définition avec du potentiel et dans nos univers thématiques, donc on a fait par exemple, alors ça c'est un cas atypique d'ailleurs, on a racheté, c'est vraiment un cas atypique, racheté et redéployé, donc la marque qui naisse de la frais sange, donc qui avait été créée par le mannequin, qui avait perdu sa marque, qui avait été reprise par d'autres investisseurs et au final, la marque était un petit peu en déshérence, là-dessus, on s'est dit pourquoi pas, mais on voulait avoir Inès au capital et comme évidemment, en bleu de la société, donc là-dessus, ça, ça a été le challenge et donc, elle a rejoint, elle est revenue, elle a repris sa marque avec nous et on la développe, donc ça, c'est un exemple atypique, mais voilà, on a essayé de réfléchir, de se dire, tiens, il y a un truc à faire, comment on le fait ? Bon, évidemment, d'avoir Inès au capital était une évidence. Après, il y a une autre société qu'on a fait toujours dans des secteurs, on va dire, art de vivre qui s'appelle Envie de Fraise qu'on a cédé, donc là également, il n'y a pas, il y a deux ans aussi maintenant, donc Envie de Fraise, c'est l'auditeur des vêtements pour femmes enceintes et c'est dirigé par Anne-Laure Constanza qui est une battante et qui a développé vraiment cette marque et surtout, c'est une marque qui se vend, qui se vendait, et qui se vend en ligne avec un outil, je dirais, lié à l'acte de vente, au suivi des clients par rapport au mois de grossesse, etc. Et depuis, ils font aussi des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans. Là, ce qui nous a séduit au-delà de l'énergie de l'animatrice de la société, ça a été ce système de e-commerce et de suivi vraiment exceptionnel et qui fait que cette société continue toujours de se développer. On a également fait, alors à une époque, c'est vrai qu'on a fait pas mal dans l'enfance, on a fait Babyzen qui est une marque de poussettes qui a fait ce qu'on appelle la yo-yo. Alors, si vous vous promenez dans Paris, maintenant qu'on est déconfiné, vous pouvez vous repromener. Je ne suis pas un psychopathe des poussettes, mais il y a vraiment beaucoup de yo-yo qui se promènent. Donc, c'est la poussette la plus compacte au monde. qui est en gros la taille d'un gros sac d'ordinateur quand c'est plié. La seule, elle est en bagage Cabin Air France, etc. Donc là aussi, c'était l'animateur, c'était cette technologie et l'intérêt que ça avait pour, notamment en zone urbaine, d'avoir ce type de poussette parce que quand la poussette ne se plie pas, ça peut parfois être un peu compliqué. Donc voilà, sur un autre univers, on est dans une société qui s'appelle Apicis, c'est une société qui est basée en Savoie et Apicis, vous ne trouverez pas beaucoup d'informations sur Apicis, ils ont un site internet mais qui n'est pas mis à jour très régulièrement. C'est une société qui est dans ce qu'on appelle dans la guerre électronique, qui met en place des systèmes pour permettre la, comment ça s'appelle, éviter la prise de contrôle à distance d'un avion, par exemple. Ce n'est pas du tout anxiogène. Mais voilà, c'est également pour la furtivité, puisqu'en résumé, un avion, quand il vole, s'il y a un radar qui l'accroche, on voit l'avion, le système qu'ils ont développé fait que l'avion, quand il vole, va sentir le radar, calculer le signal du radar et quand il va passer en face du radar, il va envoyer le même signal. Quand vous envoyez le même signal face à face, il s'annule, par exemple. Donc là aussi, on était face à une société de haute technologie où le management, la vision, voilà. Il y a des développements également dans le secteur civil, mais qui sont marginales. C'est très clairement, on est clairement dans la guerre électronique. Après, je pourrais parler des heures de toutes les PME. On peut en prendre une récente qui est basée, enfin, une participation qu'on a prise récemment, qui est basée à Pau, qui s'appelle Phoebus Optics. Et Phoebus Optics, donc là, à nouveau, bon feeling avec les dirigeants et la technologie. En fin de compte, avec des fibres optiques, ils font passer les fibres optiques dans les pipelines, ce qui permet de voir s'il y a un problème dans les pipelines. Donc, que ce soit une suite, que ce soit du piratage. Alors, ça ne se fait pas en France, mais en Europe de l'Est, il y a du piratage de pipelines. Mais également, on peut le mettre dans le ciment pour une centrale nucléaire et voir s'il y a des vibrations, ce qui se passe. Ça permet un suivi. Je vais prendre un exemple malheureux, mais qui est, pour que tout le monde comprenne, il y a un an, un an et demi, alors j'ai un peu de mémoire, mais il y a un pont en Italie qui s'est effondré, créant, je crois, il y a eu pas loin de 30 morts, parce que le pont ne répondait plus aux notions de sécurité. comment dire ? Eh bien, si ce pont, et ils sont en train d'équiper des tas de ponts, c'est le cas de le dire, avait eu ce système de fibres optiques 15 jours avant, le pont aurait été fermé, parce que 15 jours avant, on aurait vu qu'il y avait suffisamment de vibrations, etc. Donc voilà, tout ça pour t'expliquer, il y a le contact humain, non pas l'originalité en tant que tel, mais se projeter sur, en se disant, tiens, cette application, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ils ont commencé dans les pipelines et maintenant, ils font les centrales nucléaires et les ponts. C'est vraiment un secteur intéressant. En tout cas, bravo pour toutes ces participations, parce qu'on sait que, on voit par exemple chez Uniqlo, Inès de la Fressange, je pense que ça a été vraiment un contrat. Ça, ça a été un truc entre guillemets de fou, c'est-à-dire dans le sens où, donc Uniqlo, tout le monde connaît, c'est comme H&M et Zara, vous faites des vêtements pour faire simple, vous voulez faire une collaboration, je pense que le process est très 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 long pour être référencé par Uniqlo. Là, c'est Uniqlo, le jour où on a racheté Inès de la Fressange et qu'ils ont su qu'Inès était à nouveau au capital, qu'ils sont venus vers Inès de la Fressange Paris, vers la société et ils ont pu trouver un deal de distribution, donc je ne sais plus, on devrait être à la dixième collection et c'est vrai que dès le départ, quand vous avez un business de genre, vous allez être diffusé dans 1200 magasins dans 15 pays et les magasins Uniqlo pour ceux qui sont à Paris sont déjà très grands, je ne sais pas s'ils ont réouvert mais ils sont grands mais dans d'autres pays c'est encore plus grand. Donc c'est clair que ça, ça a été un accélérateur, enfin voilà, je parle trop. Très bien, je pense à la poussette entre autres, Babysen, effectivement le fait d'être la première poussette pliable qu'on pouvait mettre en agréé dans l'aviation qu'on met dans la cabine, c'est ce que moi-même j'ai été client donc c'est vrai que c'était un gros succès et puis je repense à la vie de fraise qui a un réel succès dans les commerces très spécialisés donc tout ça c'est vraiment des très belles entreprises et je voulais noter effectivement une chose que tu as répété deux fois c'est le côté humain c'est vrai que souvent c'est un message que je veux passer aux jeunes c'est vrai que souvent quand on est à l'école d'un point de vue technique nos étudiants sont très bons c'est-à-dire qu'ils savent lire un bilan un compte de résultat pour certains faire des évaluations même restructurées et souvent une matière qui est un petit peu difficile à apprendre effectivement c'est celle peut-être d'essayer de créer de l'empathie et le côté humain et je sais que chez vous c'est vraiment c'est vraiment important et souvent c'est vrai que si on ne s'entend pas avec le chef d'entreprise des fois ce n'est pas l'appel d'aller plus loin d'aller regarder entre autres les comptes ou ce qu'il en est parce que du coup c'est une vie c'est un peu comme un mariage en fait quand vous investissez c'est un paxe voilà exactement vous allez pendant quelques années coexister ensemble et donc on ne dit pas assez souvent en tout cas dans les formations dans les écoles mais le côté humain est vraiment me paraît essentiel et moi c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez vous et je pense aussi ce qui explique que peut-être certains chefs d'entreprise ont peut-être un petit peu plus en vitrée avec vous ou en tout cas vous avez fait quand même déjà sur ce que tu as cité vraiment des exemples d'entreprises vraiment de qualité alors il y avait un autre produit un petit peu moins connu en tout cas moi je sais qu'il existe et moi j'ai toujours trouvé ce produit fantastique et je sais que vous allez le relancer vous avez été un des produits à travailler sur les wagons alors au début quand j'ai entendu ça je ne serai ni dans la sécurité ni dans le bien-être et je me suis dit il y a-t-il un business dans le wagon comment on peut adapter ce business à du private equity à comme c'est-ci et donc j'ai trouvé ça premièrement excessivement original et c'est un peu votre force parce qu'on peut vous trouver sur des dossiers on voit des secteurs des secteurs variés et en même temps je réponds à Pierre-François qui nous demandait un petit peu quels étaient les secteurs privilégiés donc effectivement Eric l'a évoqué la cybersécurité et l'art le bien-être sont vraiment les deux secteurs piliers fondateurs entre autres je dirais entre autres et Calao et puis voilà ces wagons est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces fameux wagons oui je peux t'en dire un peu plus alors juste ce que je voudrais préciser c'est que par rapport à le métier du private equity j'ai donc cité quelques exemples de PME voilà qu'on a accompagné avec passion je veux savoir également qu'on n'a pas la science infuse et donc sur 84 participations on a eu 6 faillites voilà et ça par contre c'est dur à encaisser au cas de la performance parce que c'est humainement compliqué et que surtout quand vous avez une société qui ne va pas bien ça vous prend un temps phénoménal à suivre quand tout va bien c'est génial quand ça ne va pas bien ça peut vraiment occuper une personne à temps plein H24 pour l'aider alors là il faut refaire un peu de tableur Excel quand même pour les charges faire du cost etc réduire les dépenses et également tu parlais de l'humain mais c'est vrai que c'est l'apport humain donc c'est vrai que là dans la situation que l'on connaît actuellement dès le départ on a fait des notes de synthèse sur toutes les aides possibles et imaginables que mettait en place l'État pour nos PME on les a aidées à convaincre les banques pour celles qui avaient besoin de financement etc mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un métier également où à un moment donné on ne va pas y arriver et dans les cas qu'on a eu on a eu beaucoup de je ne vais pas les citer mais de burn-out de la part des dirigeants d'entreprises où on était il y avait un autre fonds d'investissement que je peux citer j'entendais moi et ça me reviendra donc il y a Siparex voilà je vais y arriver et on était prêt à continuer mais le dirigeant a vraiment fait un burn-out il a laissé tomber donc le facteur humain joue toujours il faut le savoir et ça peut être lié à la vie privée des gens ça peut être lié à plein de sujets mais voilà donc je referme la parenthèse mais il faut avoir en tête ça et c'est pour ça que toute l'organisation que l'on a ne mènera pas à une obligation de résultat mais surtout l'obligation de moyens pour que les sociétés avec les différentes aides que l'on peut avoir liées au senior advisor puissent se développer alors pour revenir sur les wagons CITERN spécialisé donc effectivement on va rembourser le premier fonds et en relancer un deuxième ça remonte à 6 ans 6 ans, 7 ans et à l'époque en fin de compte on cherchait des actifs tangibles une sorte d'inventaire à l'après-verre sur les différents actifs tangibles et d'où l'intérêt d'avoir des senior advisors donc Jean-Marc Chaube qui était le DG de PrimaGaz enfin l'ancien DG de PrimaGaz qui était avec nous nous a dit moi je me rappelle à l'époque de PrimaGaz on louait des wagons CITERN pour transporter le gaz je ne connais pas vraiment plus que ça le business mais en tout cas ceux qui les louaient ça avait l'air d'aller comme business et toujours par le réseau relationnel j'ai envoyé un message à différentes personnes en disant on regarde les wagons CITERN je précise qu'on n'est pas pour ceux qui ne sont pas enfin personne n'est je pense dans le ferroviaire pour ceux qui nous écoutent mais en résumé il y a quelques années il y avait des wagons un peu Bordeaux comme vous voyez pour transporter les marchandises etc aujourd'hui il y a deux types de wagons il y a soit le wagon monobloc le wagon CITERN pour le gaz le pétrole les gaz rares et tout ce que vous pouvez imaginer compliqué à transporter et ce qu'on appelle les wagons plateformes qui eux vont recevoir des containers donc là-dessus on n'y est pas mais on a été sur les wagons CITERN spécialisés et donc on a découvert ce business qui est quand même dans le cadre des activités stratégiques parce que finalement c'est ça qui transporte le pétrole le gaz et fait tourner l'économie on a rencontré le principal opérateur français l'un des premiers européens qui s'appelle le groupe MIE une société familiale depuis 1894 je m'abuse et donc on a découvert cet univers assez intéressant donc déjà le rôle économique est évident et puis ensuite on a découvert qu'un wagon CITERN spécialisé le parc moyen en Europe c'est 44 ans je crois c'est-à-dire qu'il y a des wagons qui sont récents et d'autres qui ont 60 ans et en fin de compte ils sont testés chaque année et à un moment donné quand il y a trop de fissures on arrête mais c'est un business ce qui veut dire que quand vous investissez dans les wagons CITERN il va vivre assez longtemps en termes de rendement et le rendement est plutôt correct en termes de location et donc c'est vrai qu'on a structuré un fond puisqu'en fin de compte aujourd'hui peut-être pas aujourd'hui parce que si on parle du pétrole les stocks sont pleins et les tankers sont en stand-by en mer puisqu'il y a un petit souci de diffusion du pétrole je mets de côté le niveau du prix et les achats spéculatifs qui ont eu lieu mais donc sur ce sujet-là donc du pétrole j'ai perdu le fil donc j'ai perdu le fil du sujet on était sur le rendement donc le rendement voilà donc une société comme Total par exemple qui demain se dit tiens j'ai besoin de nouveaux wagons en fin de compte il y a une demande de la part de l'industriel le loueur en l'occurrence Millet va dire je prends les wagons et il les fait fabriquer à ce moment-là ils sont fabriqués à Douai en France donc c'est en fin de compte un business où on n'achète pas des wagons et ensuite on cherche à qui les louer on les fait fabriquer quand on a le locataire en face c'est quand même dans l'investissement c'est quand même voilà c'est plutôt tranquille comme schéma et ensuite voilà un wagon ça va se couler 10-15% par an selon le type de wagon et donc on a fait un fond et en fin de compte le fond se positionne à côté du groupe Millet qui lui-même fait sa prise en disant je prends ok je vais vous fournir 100 wagons 100 wagons pétroliers et il y en a une partie qui va être financée par Calao Finance et voilà et ensuite il y a un marché secondaire des wagons citernes qui ils sont à peu près harmonisés structurés où en gros un wagon citernes ça perd 3% par an ça s'amortit sur une trentaine d'années et donc en fin de compte quand vous recédez un wagon au bout de 5-6 ans vous allez avoir moins 15% par rapport au prix d'achat donc l'idée c'est de faire donc en fin de compte qu'est-ce qu'on a fait donc le fonds wagon rendement on a créé une société qui s'appelle Wagon Line le fonds investit dans Wagon Line Wagon Line emprunte à des banques donc il y a un effet de levier et en résumé les loyers vont payer la dette c'est comme acheter un appartement à crédit avec un locataire dedans c'est vraiment pareil et au final on va revendre les wagons qu'on les a tous remboursés à 85-80% du prix etc et donc c'est ça qui crée à ce moment-là la performance puisqu'il n'y a pas de rendement au fil des années parce que sinon ce serait taxé mais c'est à la fin où on rend un petit peu plus d'argent voilà parfait alors je vais prendre un petit peu les questions alors il y avait Génie Emmanuel qui demandait un petit peu le process d'acquisition d'une société alors chez Calao on ne fait pas d'acquisition de société on fait de l'investissement alors Eric tu avais dit qu'en gros pour investir dans une entreprise tu connais à peu près trois mois est-ce que tu peux brièvement nous décrire un petit peu comment ça se passe lorsque vous investissez quel est le premier contact et puis qui sont les différentes étapes jusqu'à l'investissement d'accord donc concrètement donc on reçoit des dossiers par le réseau relationnel ou des sociétés qu'on a sur c'est nous-mêmes mais s'ils sont des dossiers on en prend connaissance là il y a un classement très rapide je vous ai parlé de 600 dossiers on n'analyse pas 600 dossiers je vous rassure mais il y a une bonne centaine par an qui vont être analysés et là-dessus vous allez avoir un analyste ou un chargé d'affaires qui va commencer à regarder les documents en demander d'autres tout ça va se formaliser par une note présentant de manière synthétique l'activité qui va être présentée en comité de gestion donc il y a chaque semaine un comité de gestion il peut y en avoir plusieurs mais où on va collectivement c'est notamment Rodolphe mon associé qui gère ça on va décider de se dire oui le dossier est intéressant ou pas à ce point-là on peut aussi faire appel à nos fameux senior advisors pour avoir une vision du sujet je vais prendre un exemple je ne vais pas citer la société mais on avait une société dans les cosmétiques qui rentrait pas mal dans nos univers thématiques qui nous plaisait bien et bien Fabrice Boué qui a été le directeur général de l'encom et puis on a également Christelle Schuder elle qui était chez Sisley je ne vais pas rentrer dans le détail ils nous ont dit oui ils sont pas mal mais leur vision du circuit de distribution notamment en Asie elle n'est pas la bonne ça m'étonnerait qu'eux voilà donc on a bien fait d'ailleurs mais pour illustrer voilà donc ça peut y avoir un coup d'arrêt d'un coup parce qu'on nous dit finalement voilà on ne sait pas ensuite il peut ne pas y avoir de rendez-vous encore à ce stade ça peut être simplement téléphonique un ensemble d'éléments puis à un moment donné il y a un rendez-vous effectivement alors en général le premier rendez-vous est à nos bureaux où ils viennent nous voir et comme on dit pitchers on peut nous présenter le dossier et c'est là qu'on a un premier feeling avec la vision de la future relation qu'on peut avoir avec ces entrepreneurs indépendamment du secteur bien sûr il y a un feeling et puis ensuite on va se rendre dans la société pour voir ensuite il peut y avoir des audits qu'on va mener à ce moment-là on fait parfois appel à des conseils extérieurs qui vont faire un audit je ne sais pas par exemple s'il y a un peu d'industrie etc voir si les normes sont respectées s'il y a des risques enfin que sais-je faire des audits de sécurité informatique également enfin accumuler un ensemble d'éléments pour se dire on y va on n'y va pas à partir de là à un moment donné on va commencer à discuter du prix donc évidemment vous avez l'entrepreneur si je puis dire qui veut beaucoup d'argent et un tout petit pourcentage du capital nous on veut aussi donner de l'argent peut-être avec un pourcentage du capital supérieur donc il y a de la négo les senior advisors quelque part indirectement aident à la négociation puisque la personne sait qu'il ne va pas avoir que de l'argent et potentiellement du conseil et puis aussi on peut réguler les choses avec les obligations convertibles ce qui permet entre les actions et les obligations convertibles de trouver un point d'équilibre ensuite il y a une lettre d'intention que l'on va rédiger où on va rappeler c'est un pré-closing à tous les points qu'on liste parce que tout ça tu connais bien Alfonso et puis à un moment donné on va commencer avec les avocats travailler sur le pack d'actionnaires etc. pour arriver au fameux closing en général chez les avocats et il faut savoir que ce qui m'a toujours épaté c'est que on prépare tout ça tout est au carré machin etc. donc logiquement le closing c'est un truc ça doit durer 10 minutes et en général ça dure très très longtemps il y a toujours des soubresauts des négociations de dernière minute donc voilà des bras de fer des trucs bon ben c'est la vie des affaires c'est comme ça ça ne nous est pas arrivé mais ça peut arriver qu'un closing alors qu'on a travaillé des mois et des mois ne se fasse pas tout simplement il y a un problème soit c'est l'entrepreneur qui décide soit l'investisseur donc voilà un petit peu le schéma donc il y a de la modélisation Excel à un moment donné bien évidemment quand même tout en sachant que tous les business plans c'est très rare ne sont jamais respectés et puis ensuite voilà les contacts humains les audits voilà différentes choses pour aller jusqu'au closing on va dire que tant que ce n'est pas définitivement signé ce n'est pas fait jusqu'au dernier moment les chefs d'entreprise sont redoutables aussi puis il y a les avocats qui rentrent dans la danse donc ça fait beaucoup de monde autour de la table et beaucoup de raisons de s'éterniser sur ces points alors il y a eu une petite question je ne sais pas si c'est des critères concernant tout ce qui est les critères ISR voilà entre autres la finance verte tout ce qui est la responsabilité ou autre est-ce que c'est des choses que vous avez commencé à mettre en place dans le choix de vos investissements alors non enfin donc oui ce sujet ISR ou ESG est un sujet d'actualité pour nous parce qu'on travaille sur un fonds je ne peux pas vous en dire plus mais qui est lié à la transition biologique dans la viticulture voilà on travaille sur ce fonds avec une grande région française et dans ce cadre là les fameux PRI de l'ONU vont faire partie des dispositifs donc on est en train de regarder c'est vrai que jusqu'à présent je pense en tout cas sur certains secteurs ça a été aussi un peu de la cosmétique si je puis dire et que c'était un coup de tampon oui c'est ISR c'est ESG il y a des choses franchement qui m'ont laissé dubitatif donc maintenant c'est vrai que c'est un critère alors on n'a pas la question c'était de savoir si c'était des contraintes de nouvelles pistes sur le sujet non on n'a pas de contraintes là-dessus voilà c'est pas un sujet mais par contre on est en train d'y travailler on est en train de faire une sélection également de sociétés spécialisées pour définir différents critères donc c'est très intéressant et voilà on a quelqu'un en charge chez nous du sujet mais à ce stade nous ne sommes pas labilisés PRI on ne met pas en avance cet aspect-là et c'est spécifié vous le verrez c'est la réglementation si vous allez sur notre site internet vous verrez qu'il est marqué que nous ne faisons pas n'appliquons pas les critères ESG ISR par contre ce que l'on enfin c'est pas des critères ça n'a rien à voir évidemment mais dans notre approche également sur les PME on les sensibilise à ce qu'on appelle l'intelligence économique donc il y a un autre sujet mais qui est la gestion de la communication la gestion des médias la cybersécurité est un dérivé si je puis dire mais c'est aussi de faire de la veille concurrentielle voilà donc ça aussi c'est des choses qu'on apporte aux PME mais sur l'ISG ISR c'est en cours sur un fonds et là aussi il faut bien qu'on qu'on voit comment tout ça s'organise voilà c'est vrai que c'est devenu un critère par contre pardon Alfonso c'est devenu un critère effectivement pour des fonds enfin des investisseurs institutionnels aujourd'hui beaucoup exigent demandent parce que le fonds soit labilisé en résumé ISR ou SG ça c'est clair alors je vais juste répondre en question sur stop picking en stratégie vous avez bien compris il y a un gros pipeline il y a plus de 600 dossiers qui viennent et sur les 600 dossiers il y a un premier tri qui est fait une centaine de dossiers qui sont analysés pour ensuite venir faire quelques investissements je dirais dans l'année donc la sélection est dure et ça correspond effectivement aux différents critères qu'appliquent à la haute mais en règle générale de toute façon les sociétés privées qui reçoivent pas mal de dossiers et sélection est dure donc on peut l'apparenter à du stop picking mais l'idée c'est que ça rentre idéalement dans tous les critères et pour ça il faut recevoir énormément de dossiers bon le temps avance mais on a encore le temps pour deux questions il y a un point que je voulais aborder avec toi qui est auquel souvent les gens n'y pensent pas c'était un et tu l'as évoqué plusieurs fois c'était effectivement le networking je pense là on a beaucoup parlé de comment constituer l'entreprise comment sélectionner les entreprises les senior advisors un petit peu toute la méthodologie de l'investissement une fois qu'en fait on a repéré des sociétés on a envie d'investir il faut aussi je dirais distribuer le produit et c'est vrai qu'il y a une partie entre autres que j'appellerais peut-être commercial networking je sais que tu es Kalao est très reconnu auprès du monde des gesteurs de patrimoine et des familles office au sens large je sais que tu as vraiment je t'ai vu sur les routes faire des réunions constamment communiquer auprès d'eux et il y a un point que je voulais souligner c'est vrai que quand une société fonctionne bien on est heureux c'est fantastique on a le pari qu'on avait choisi fonctionne mais je pense que les investisseurs aiment aussi la communication que vous avez quand ça peut se passer mal puisque automatiquement à force de faire des dossiers il n'y a que ceux qui en font ou un jour ça peut se passer mal et donc il faut aussi savoir le gérer et souvent la gestion c'est dans le cadre de la communication et de voir effectivement qu'on a mis tous les moyens en oeuvre pour essayer d'aller sauver cette participation qui pour de multiples raisons peut ne pas fonctionner qui peuvent être comme tu l'as évoqué personnel personnel et donc naturellement tes souscripteurs tes clients sont aussi sensibles à ce point là alors est-ce que tu peux nous parler de l'importance du networking et l'importance de la distribution qui est un métier je dirais quasiment de sales souvent les étudiants pensent au métier d'analyste de chargé d'études métier technique mais on ne pense pas que pour faire tout ça il faut l'essentiel je dirais la commercialisation alors on a la chance d'avoir toi tu as une très grande expérience t'es connu comme le loup blanc dans ce secteur est-ce que tu peux nous en parler oui juste pour illustrer d'ailleurs la distribution on est dans le contexte actuel du Covid donc qui est compliqué et donc là on vient de terminer on a fait 12 dates on a fait un roadshow virtuel par zoom avec un point de compliance également mais on a fait un point en l'occurrence Rodolphe a fait un point auprès de nos distributeurs auprès de nos partenaires sur la situation des PME x% ça va x% c'est plus compliqué ça ça va mieux etc. pour avoir une vision transparente de la situation donc voilà ça c'est un point important après c'est vrai que dans une société de gestion il y a en résumé on va parler donc de la distribution il y a donc l'analyse l'investissement et puis de l'autre côté ceux qui trouvent les sous effectivement c'est sales quelque part alors c'est vrai que nous on n'est pas en contact avec les investisseurs privés eux-mêmes on passe par des conseils en gestion de patrimoine alors là-dessus il y a de toute taille de tout format de toute expertise ça va de petits cabinets de conseil avec des structures beaucoup plus grandes d'autres structures qui ont racheté plusieurs cabinets etc. donc c'est vrai que alors j'en fais un petit peu moins mais c'est vrai que j'ai j'ai beaucoup et je continue évidemment enfin là pas en ce moment mais effectivement à animer ou intervenir sur des réunions déjà parce que j'aime ça deuxièmement parce que ça me permet aussi d'avoir au-delà de notre responsable partenariat à Comfilim mais de voir comment les CGP apprécient tel ou tel produit apprécient telle ou telle chose donc ça c'est vraiment important d'avoir un contact terrain mais c'est vrai que c'est un métier de sales dans le private equity qui est vraiment intéressant où on se constitue un carnet d'adresses en allant voir les associations de conseils en gestion de patrimoine ce genre de choses voilà donc c'est vrai qu'au fil du temps j'ai développé un réseau relationnel dans ce secteur et ça c'est évident mais c'est vrai c'est vraiment important pour une société de gestion indépendante voilà il faut avoir une équipe commerciale une équipe de développement voilà et puis affiner aussi le discours voilà parce qu'il y a des produits dits fiscaux comme les FCP et les FIP qui sera un type de vente des produits plus élaborés c'est peut-être pas le bon terme enfin comme le fonds wagon rendement parce que le niveau d'investissement c'est à partir de 100 000 euros c'est plutôt pour des investisseurs déjà avertis enfin réglementairement c'est pour des investisseurs avertis mais donc le discours va évoluer donc c'est vrai que ça je pense que c'est un métier intéressant en tant qu'elle voilà plein d'opportunités pour nos pour nos jeunes alors avant de passer à la dernière question de cette séance je veux dire c'est que vous savez qu'en général quand il faut bien que les jeunes le comprendre quand on est président on n'est pas seulement que sous les pieds sur le bureau on va faire des déjeuners on est souvent le premier commercial puisqu'on représente l'entreprise et la partie celle c'est tellement importante que souvent même à haut niveau et qu'on est président il faut aller sur le terrain et rester les mains dans le combouille et je sais et je sais que pour ça tu t'impliques fortement alors ma dernière question c'est en fait c'est plus un peu d'avoir ton expérience et un peu ton ressenti qu'est-ce que tu pourrais dire ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller un jeune étudiant qui est par exemple chez Financiers ou ailleurs qui rêve de travailler dans le private equity on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place parce que comme tu l'as évoqué les investissements sont aussi en règle générale longs ça prend on regarde beaucoup de dossiers quand on fait des dossiers pour avoir un retour sur investissement c'est pas immédiat donc on ne change pas les équipes de manière de manière constante la poche du patrimoine je dirais des français n'est pas non plus extensible et donc elle se développe dans le private equity mais c'est pas encore non plus non plus des milliards par rapport à d'autres produits classiques qu'on peut retrouver en banque et puis private equity ça s'adresse quand même à une cible de clients particulières qui a quand même généralement une certaine surface financière néanmoins avec toutes ces difficultés où on sait qu'il n'y a c'est pas un secteur qui embauche son volume de manière importante néanmoins il y en a de temps en temps quels conseils tu peux donner qu'est-ce que tu aimes chez un jeune qui le candidate par exemple quelles sont les qualités que tu aimes et quels conseils tu peux lui donner alors vaste vaste question déjà sur le monde en résumé les places sont rares il faut avoir en tête qu'on peut aller dans le private equity donc on vient de le dire il y a deux métiers je résume parce qu'il y a aussi le contrôle interne il y a le back office il y a tous les métiers de back office il y a quand même beaucoup de choses mais si on va sur les deux métiers qui sont trouver l'argent et l'investir il y a le côté commercial et puis le côté investissement je pense que il faut essayer de trouver des stages évidemment je pourrais donner des critères dans le parcours on peut avoir la chance de rentrer comme junior on en a dans le private equity ou dans le commercial mais ce qu'il faut c'est que si on veut faire du private equity côté investissement si on n'arrive pas dans l'immédiat à rentrer dans le private equity il faut travailler dans la finance entre guillemets d'entreprise ou le M&A ou tout un tas de choses où on va être en contact avec les entreprises on va les financer donc de pouvoir attester d'une connaissance de l'analyse financière bien sûr mais de ce qu'est une entreprise la vie d'une entreprise mais clairement voilà c'est quelqu'un qui est analyste sur les marchés financiers à voir si voilà peut-être certains font des belles carrières ensuite dans le private equity mais c'est pas aussi évident que ça parce que c'est quand même très différent mais donc voilà et puis je rappelais donc il y a les métiers aussi du back office qui sont vraiment importants parce qu'en plus il y a la compliance la réglementation c'est ainsi de plus en plus le hourde elle est de plus en plus complexe voilà mais c'est ainsi et il faut y répondre surtout quand on est une société de gestion agréée et donc il y a aussi tout un univers de métiers qui se développent voilà comme le contrôle délégué ce genre de choses voilà après sur les je dirais les critères je ne vais pas mentir je ne m'occupe pas trop des recrutements donc je ne sais pas voilà je vois évidemment les personnes mais plutôt en fin de parcours en fin d'enchaînement sur les différents contacts que l'on a mais nous ce qu'on voit ce qu'il faut c'est quelqu'un qui soit dynamique qui ait l'envie et ça se voit tout de suite voilà qui est intéressé c'est vrai que des fois alors récemment quand même avant le confinement j'avais eu plusieurs stagiaires bon ben ils ça ne m'a pas froissé mais ils n'avaient même pas vu le site internet de Calao Finance ils mélangeaient des trucs et des machins on parlait d'un stage et c'est vrai que des fois bon c'est un peu surprenant ensuite de savoir s'il y a le le truc des tickets restaurant la carte etc ou différents sujets bon c'est vrai que des fois c'est pas que ça agace parce qu'on les a par définition et tout le monde vit bien dans le private equity mais c'est vrai que voilà des fois on tombe sur des profils où c'est un peu surprenant en tout cas par rapport à mon époque qui ont déjà des exigences diverses et variées alors que le fond de l'affaire c'est d'avoir l'envie de faire voilà ensuite il y a évidemment les compétences l'analyse des bilans mais c'est vrai que voilà financier permet de se préparer à tout ça mais je le redis et tu l'as dit toi-même à nouveau la clé ça reste le réseau relationnel c'est vraiment pour moi évidemment bon il faut maîtriser la technique financière par définition mais vraiment en ce qui me concerne je ne suis pas né dans une famille de financiers donc à la base je n'avais probablement pas la carte pour me retrouver dans une société de gestion agréée mais le fameux club du haut de bilan le centre des professions financières le club des jeunes financiers et tout ça je fais ça au moment de mes études donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans ce circuit m'a permis à l'époque de contacter des gens de trouver des gens d'identifier des gens qui n'étaient pas du tout à mon niveau hiérarchique qui étaient bien au-dessus mais ça m'a permis de constituer mon carnet d'années c'est donc le vrai le jour quand on cherche un stage quand on cherche un job ça joue vraiment beaucoup voilà le réseau le réseau et le réseau écoute merci beaucoup Eric d'ailleurs on a la chance d'avoir LinkedIn ce qui n'était pas à notre époque on avait des cartes de visite qu'on gardait on envoyait des CV des lettres manuscrites donc c'était compliqué donc c'est vrai qu'on insiste énormément chez Financiers pour qu'ils développent le réseau parce que c'est maintenant qu'ils commencent c'est lorsqu'ils sont étudiants et tu l'as très bien dit il ne faut pas perdre de temps et donc souvent ils ont la chance d'avoir des grands professeurs donc le réseau commence là et puis des grands conférenciers je dirais comme toi Eric d'ailleurs je suis sûr certains ils iront te liker entre autres sur LinkedIn j'en suis certain et ce que je retiens c'est effectivement chez les candidats il faut avoir l'envie comme tu as dit et puis surtout être curieux ne pas venir sans même savoir quels sont les sujets bien préparer ces entretiens lorsqu'on a la chance déjà d'en avoir un ce qui n'est pas évident dans le secteur donc cette curiosité généralement c'est un point qui est très positif on a un petit peu déjà dépassé notre temps Eric mille merci parce que je sais comme tu l'as dit tu es en roadshow actuellement dans cette période de confinement proche des entreprises proche des clients nous avoir consacré ce temps pour faire éclairer le métier du private equity dans une entreprise indépendante c'est pour ça que le private equity c'est vraiment c'est vraiment très large merci pour tes conseils j'ai noté l'adresse sur le site jeunefinancier.com sur la droite sur converser vous pouvez aller voir le site et je pense pour tous ceux qui veulent travailler sur ces métiers ça peut être un plus en tout cas de vous intéresser si vous avez des questions particulières vous avez pas eu tant ou autre à poser Eric Gaillard n'hésitez pas à me les poser je les transmettrai avec grand plaisir mille merci Eric pour ton temps merci pour ton invitation et puis bon décès à tous merci au revoir Eric à très bientôt bye 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 merci – Sous-titrage FR 2021